10 ans après la mort de Renoir, grande rétrospective de ses films à Paris. Au printemps 1966, Renoir et Michel Simon, qui ne s'étaient pas vus depuis dix ans, se retrouvaient dans une guinguette des bords de la Marne, un extrait du formidable document inédit réalisé à cette occasion par Jacques Rivette, Jeannine Bazin et André Labarthe, et dont on verra l'intégralité dans leur nouvelle série intitulée cette fois « Cinéma de notre temps ». Bon, Rivette, je vais vous réexpliquer ma petite théorie. Depuis que je ne l'ai pas vu Michel Simon, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les plans n'existent pas. J'ai appris qu'on ne découvre le sens d'un travail que lorsque le travail est terminé. On fait un film, et au départ du film, on dit « Je vais prouver la loi de la pesanteur ». Il se trouve que le film étant terminé, on ne prouve pas du tout la loi de la pesanteur, on ne prouve rien du tout. Et quand vous faites un film, on ne voulait rien prouver, mais vous le faites. Alors, voyez-vous, vous prenez ces soucoupes, vous les enfilez l'une sur l'autre, ça fait une espèce de tour. Et cette tour prouve l'existence de Dieu. Mais en commençant la tour, vous n'aviez voulu rien prouver du tout. Très mauvais, hein ? C'est bon, merveilleux. Très mauvais. C'est merveilleux que ça ne nous engage pas tellement. Heureusement, imaginez que ça nous engage. Ce serait terrible. Ça tourne ? Oui, ça tourne, mais enfin, c'est comme ça, quoi. Ça tourne comme la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ? Vous vous y croyez ? Oui, alors, je ne suis jamais comme ça. Je ne suis jamais comme ça. Je suis même absolument convaincu que la Terre est plate. Oui. Et tenue au quai de quoi, par quatre anges. Oui, oui. Et que de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est le vide à l'astreux, avec des dangers de chute que ça compte. Exactement. Et si on va trop au bord, on peut trop... Oh, là, là. Oui. Quand on revient, c'est quand on revient de loin. On n'en revient pas. On n'en revient pas. La proche, c'est que personne n'a jamais raconté ce qui se passe. Je ne sais pas si vous aimiez beaucoup Sacha, mais moi, j'avais pour Sacha une adoration. J'ai aimé... Pourquoi ? Oui. J'ai adoré ses premières comédies. Oui, en russe. Le Veilleur de Nuit. Par exemple. Le Veilleur de Nuit, c'est merveilleux. Sachez d'oeuvre. Ah, oui. Il avait écrit un scénario à ma intention. La poison. Et alors là, il y avait... Ça va vous en faire plaisir. Il y avait un personnage de pharmacien qui était mis là uniquement pour prouver que ma femme voulait m'empoisonner. Il faisait chaud et c'était un été. Il m'avait préparé un verre pour me rafraîchir. Et il prenait mon verre, il l'avalait et il tombait empoisonné. Ah, on verrait que ma femme avait des intentions imbéciles. Et il tombait empoisonné. On ne le voyait pas, la caméra ne le suivait pas. Et pour me faire plaisir, il ouvrait une parenthèse, je cherche Sacha. Il tombe empoisonné et il meurt dans des souffrances atroces. Je savais que ça allait vous en chante. Ah oui. C'est pour ça que j'adorais Sacha. J'ai une générosité extraordinaire pour mon plaisir personnel. Le public ne pouvait pas en profiter. C'était pour moi ça que j'avais eu merci de la parenthèse. Le pharmacien est très sympathique du reste. C'est très gentil. En effet, s'il avait écrit « et meurt dans de légères souffrances », vous auriez été profondément vexé. Ou meurt tout court. Meurt tout court. C'est d'une tristesse. Parce que des souffrances atroces. Vous m'imaginez. Le fait qu'on sait qu'on tourne et qu'on sait que ça ne sera pas ça. Oui, oui, oui. Ça ne sera pas ça. Ça veut dire ? On tourne, on n'est plus tout à fait soi-même. On devient mondain. On devient faux. Voilà. On peut donner les usages. On sait qu'il y a des idées qui sont à exprimer, d'autres qui sont à faire. Et qu'il faut savoir se tenir dans le monde. Voilà. Voilà. La civilité puéridienne. Mais quand vous tourniez, soit la chienne, soit Bouddust ouvre des eaux, je pense que vous oubliez quand même de temps en temps la civilité puéridienne. Et comment ? Et comment ? Mais c'est précisément ça le mystère du théâtre, du cinéma, de la mise en scène, c'est de l'oublier. Mais on n'arrive pas à s'être oublie si facilement. C'est pourquoi je demandais aux techniciens travaillant avec moi, je leur demandais de se manifester aussi peu que possible pour ne pas troubler cette espèce d'eau qui doit arriver à être comme une eau dormante. Alors, si on jette un petit caillou dedans, ça fait des cercles et c'est foutu. C'est foutu. Oui. Vous avez des gens qui ne se rendent pas compte qu'un acteur, c'est très fragile. C'est vrai que c'est fragile. Alors, moi je n'ai pu tourner la chaîne que grâce à gens, je le dis, je le répète, je suis capable de l'écrire, même devant des témoins assermentés, des huissiers, des juges, des juges. Et ça ne manque pas, on est des huissiers, on a des huissiers, on a des huissiers. Non, pardon, je vais dire un gros mot. Je l'ai retenu à l'heure, c'était juste. C'est une justesse, oui. C'était sévère, mais juste. Oui, voilà la création. La création de la chaîne, je la dois absolument à Jean-Ranois. Il m'a laissé aller où je voulais, il aimait ça. D'où venait l'idée de la fienne ? C'était une idée de vous ? C'est une idée de moi. Et c'est une idée de moi à cause de Michel. J'avais l'impression que Michel pourrait donner quelque chose. Et tout le monde était contre, d'abord parce qu'il était tellement jeune, comparé au personnage, qu'il doit pas être vieux. Alors ça devenait un rôle maquillé, ce qui est plus difficile. Et c'est plus difficile de convaincre les gens. J'ai eu beaucoup mal à convaincre dans mon studio sur la chaîne. Et l'auteur ? Et l'auteur, l'auteur. Et là, mon cher Pierre n'a pas voulu voir le film. Non, non, non. Et lorsque le film a été tourné, les distributeurs s'attendaient à une espèce d'histoire comique. Et ils ont été tellement dégoûtés que, je vous ai raconté tout à l'heure, ils ont fait changer le montage. Et ils ont même voulu arrêter le film. Ils ont pensé qu'il fallait pas le montrer du tout. C'était le premier rôle dramatique de Michel Simon dans un cinéma. Au cinéma, oui. Parce que son grand succès avait été Clau-Clau, n'est-ce pas ? Oui. Et tout le monde, les gens ne le voyaient qu'en Clau-Clau. Il était catélic. D'ailleurs, je comprends ça, parce que Clau-Clau, c'est merveilleux. C'est une chose fantastique. Mais oui. Mais tout de même, il me semble qu'un acteur, un vrai acteur peut tout jouer, je trouve. Mais oui, à cause du cerveau cartésien. Clau-Clau, c'est un comique. Je vois la partie des comiques. Je peux à la rigueur jouer le comique troupier avec le mouchoir, comme vous disiez tout à l'heure. Mais pas m'aventurer dans des rôles dramatiques. À cause de ça que j'ai raté toute ma carrière. Toute ma carrière a défendu de ce malentendu. Est-ce qu'il est là pour nous faire rigoler, nous faire pleurer ? Ça dira de son temps. Oui, oui. Moi, c'est la même chose. Et disons-le, ni vous ni moi, d'avoir raté nos carrières, on a fait à peu près ce qu'on voulait. C'est possible de faire rien. Cela dit, à la suite de la chaîne, vous avez joué beaucoup de rôles de petit bourgeois criminel. Alors, ensuite de la chaîne, je suis resté plus de cinq années dans l'ombre, attention. Oui, parce que vous n'étiez pas classé dans une catégorie définitive. Je suis resté dans une catégorie définitive. J'étais sans emploi. Qu'est-ce qui êtes-vous, comme dit l'abbé Morel ? Je suis pas mécontent d'un point qu'il y en avait dans le coup. Il faut savoir où on va. Quand vous pensez à la chaîne, de quelle scène, là, vous vous souvenez tout de suite ? Je me souviens de Jean, surtout, et de cette fraternité qui était entre nous, que je n'ai jamais retrouvé dans ma carrière d'acteur. J'ai tourné 163 films. C'est fâché pour le cinéma. On s'entendait vraiment comme deux frères. C'est merveilleux. On sentait la même chose. Ah oui, et surtout, on n'avait pas besoin de trop d'explications. Non, non, non. Je crois même que dans des tas de scènes, on ne s'est pas expliqué du tout. Vous jouiez mon rôle, vous vous rappelez. Avec l'appelé Johnny Maris. Oui, mais en vous suppliant de ne pas me regarder. Oui, oui, oui. C'était merveilleux. Maintenant, on est trop grands. C'est trop important pour retourner du grand bien. Nous sommes surtout trop malins. Malins ? Oui, trop malins. On est trop malins. Moi, je suis con comme la vie. Oui, moi aussi. On n'est pas dans les malins. Non, on n'est pas dans les malins, heureusement. Parce que si on était dans les malins, on n'aurait rien fait du tout. Ah ! Non, on n'est pas malins. Non, on n'est pas comme la vie. Oui. Les lignes, il est agréable pour être. Oui. La condition ne peut y aller. Ah oui, c'est moi qui m'aurait y aller, les pauvres cons. Vous allez rester ici. C'est encore la pomme. Oui, c'est vrai. C'est encore l'arbre de la science. L'arbre de la science. On est en train de cueillir la pomme qui mène à la Lune maintenant. Mais est-ce que Boutu n'était pas malin ? Eh, je crois que c'est un innocent Boutu, non ? C'est un... C'est un temps avant le péché. Oui, il me semble. C'est l'innocence absolue. C'est l'homme à l'image de Dieu. Ni plus ni moins. Oui, c'est possible. Et comment ça s'est fait quand vous avez... C'est possible. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait, la création... De Boutu. Eh bien, un, c'est une idée de Michel. Parce que Michel connaissait bien la pièce et aimait la pièce et pensait qu'on pouvait faire un film avec. Et nous avions déjà travaillé ensemble, chez les voix, notamment dans ce tir au flanc. Oui, en plus. Dans son purge bébé. Ah oui, je vous dis. Mais oui, en plus. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. On a dit 400 coups. On a dit 400 coups. Ce qu'on a fait, j'ai écrit le scénario en une semaine. Oui. Nous l'avons tourné en une semaine. Je l'ai monté en une semaine. Et une semaine, c'est-à-dire la quatrième semaine, une semaine après une représentation au Gommon Palace, le producteur avait déjà gagné plusieurs millions. C'est pas mal, hein? Alors, bon à ma petite, c'est une cédille. C'est une cédille, c'est une cédille. C'est vrai, c'est très bien. C'est ça notre projet. Non, moi je trouve ça très bien. C'est grâce à ça que vous avez fait la chienne. Bien sûr, c'est grâce à ça que j'ai fait la chienne. Et disons-le, dans la chienne, on s'est bien amusés et on a bien pleuré aussi. Oui, on a pleuré. Pourquoi ? Parce que la chienne est un sujet tragique qui entraînait des tragédies dans la vie. Ça ne s'arrêtait pas au signe du studio. Oui, mais la chienne, je l'ai revue aussi. Bon, c'est ce que vous avez fait là-dedans, Michel, c'est pas voyant. Oh, c'est vous qui êtes... Non, c'est rien. Sans vous, je t'ai rien. Je continue à être fait de choses. Mais non, mais ça, c'est... Non, mais je le dis, je le dis. C'est vrai. On a tourné la chienne, je ne l'ai tourné pas. On a grimpé le Golgotha pas mal de fois. Et 30 ans après, les noms ont rendu six. Ah oui, 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 c'est assez clair. Ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être mort et enterré pour que les gens viennent déposer une fleur. Donc on a de la veine, vous n'êtes ni mort ni enterré, moi non plus, et on a quelques fleurs. Oui. C'est pas mal. Oui, il faut toucher du bois. Où c'est qu'il y a du bois ? Là, on va voir. Partez-nous. Ah, cher Jean. Prit. Vous vous manquez depuis longtemps. Moi, vous savez ce qui me manque. Vous voir, c'est beaucoup. Mais ce qui me manque, c'est cette espèce d'exaltation de tourner avec vous. De travailler avec vous. C'est quelque chose d'assez spécial. Et ça consiste vraiment à sortir un instant d'une réalité assez affreuse et de se trouver dans un autre domaine. Merci. C'est ça. Oui. Et puis alors, il y a... Vous êtes un drôle d'animal à observer. Je sais qu'en votre appart d'animal, je vous plaques. Non, c'est vrai. Le procédé de la création chez vous est insensé. Ça vient comme ça. Ça vient... Ça vient inconsciemment. Non. Et c'est la seule façon. C'est la seule façon de faire les choses. T'en peux pas me reprocher d'avoir suivi des cours. Sûrement pas. Sûrement pas. Je sais pas où se trouve le conservateur. Mais où se trouves-tu ? Vous savez pas. Non. Boudi, on a l'impression que c'est toujours inventé. J'ai eu... Pendant longtemps, j'ai pas cru, par exemple, que la chanson de Boudi existait avant Boudi. Eh bien, c'est une chanson qui nous amusait beaucoup par son ridicule. C'était le grand succès du Casino de Paris. Ah bon ? Les fleurs du jardin Sûr feront du chagrin Mais lorsque... Lorsque... Ah jute. Cette poésie qui sort des pavés de Paris, c'est très difficile. C'est très... Désimpondérable. Faut en parler en 14 et en 14. C'est ça, désimpondérable. Oui. Attendez, il y avait un couplet magnifique. Vous savez, l'hiver, l'hiver dans les bois, les oiseaux meurent de froid. Mais qu'arrivait le printemps et ils reprenaient leur chanson. Le soleil, c'est mon sourire. Sous-titrage ST' 501.